Musique Mesdames et messieurs, bonsoir. La télévision d'état de l'Arménie occidentale vous présente les nouvelles du jour. Voici les principaux chapitres d'aujourd'hui. Les vétérans de l'Arménie occidentale montrent l'exemple. Le monument légal du génocide contre les Arméniens dans le cimetière arménien d'Almada. Les soldats de la paix en Artsa restaurent les monuments des victimes de la Grande Guerre Patriotique. Le Parlement européen tiendra un débat sur le retour immédiat des captifs arméniens. Karasin, le rôle des coprésidents du groupe de Minsk de l'OSCU dans le règlement de la situation au Karabakh. L'équipe arménienne d'haltérophilie est la troisième au classement des médailles du championnat d'Europe. C'est le 155e anniversaire de Vertanes Papazian. Entretien avec l'écrivain publiciste Marie Barseguian-Khandjian. La journée fut exceptionnelle, non pas seulement par le fait que l'Assemblée générale des anciens combattants arméniens a pu se dérouler à Cannes en ce vendredi 9 avril 2021, mais par la qualité et la prestance des invités. Les mairies de Montdelu, de Cannes, d'Antibes, entre autres, étaient présentées par leurs élus, ainsi que les portes-drapeaux et leurs présidents, Jean-Jacques Guy, les présidents d'associations patriotiques, ainsi que la présidente du cercle arménien, Caroline Oanesian. Après la cérémonie d'ouverture, le bilan moral de l'organisation et le bilan des activités, le trésorier présentera les comptes de l'association approuvés à l'unanimité des présents et des membres représentés. Mais disons-le, le clou de l'après-midi fut la remise de la médaille L'Épée de l'Arménie Occidentale à Jean-Jacques Guy, président de l'association des portes-drapeaux, et le colonel Gérald Lacoste, conseiller municipal de la ville d'Antibes, pour avoir servi à la patrie l'Arménie Occidentale, par le président de l'association des anciens combattants et résistants arméniens, Jean-Rézard Ossian, et le président de l'association nationale des anciens combattants arméniens, Verej Aplamian, tous les deux également députés du Parlement de l'Arménie Occidentale. Les médaillés ont remercié les présidents et l'Assemblée en présentant un discours rappelant les conditions dans lesquelles ils ont pu ouvrir pour le bien de la population arménienne meurtrie par son histoire. L'Assemblée générale ordinaire de l'association des anciens combattants et résistants d'origine arménienne se clôturera en respect des règles sanitaires correspondant à la situation panadémique. Le mémorial du génocide contre les Arméniens de Constantinople est un monument marbre dédié à la mémoire des victimes du massacre et de la torture de 1915. Il a été construit en 1919 dans le cimetière arménien de Pangalti, près de la place Taksim à Constantinople, démantelé au sein de l'Empire ottmane et a disparu en 1922 pendant l'occupation de Constantinople. Après l'achèvement de travaux préparatoires de la commission mise en place pour la construction du monument, il fut placé en 1919 dans le cimetière arménien de Pangalti. Dans les années 1930, le cimetière a été démoli et les terres ont été saisies par l'Etat. Aujourd'hui, le cimetière est situé près du parc Ghezi, sur la place Taksim à Constantinople. Selon l'historien Gevork Pamuktian, la fondation du monument a été vue pour la dernière fois dans le jardin de la casserne militaire de Harbillé, où se trouve le musée militaire de Constantinople. Les soldats de la paix restaurent des monuments aux victimes de la Grande Guerre Patriotique en Artsar. Tel que rapporté par Armen Press, cela a été rapporté par le ministère de la Défense de la Fédération de Russie. Cette action est menée par les militaires du Centre de Réponse Humanitaire de Continents Russes de Maintien de la Paix en Artsar, en coopération avec des administrations des régions de Martakert, Martouni et Askeran. Dans la colonie de Noragur, où les militaires du Centre de Réponse Humanitaire de Continents Russes de Maintien de la Paix sont arrivés pour cette mission il y a un monument des années 60. Plus de 90 hommes de ce village ont donné leur vie pour la liberté du peuple soviétique, a déclaré le ministère de la Défense de la Fédération de Russie. Le Centre de Réponse Humanitaire a enregistré 58 monuments en Artsar dédiés à la mémoire des soldats tombés sur le front en 1941-1945. A ce jour, 29 d'entre eux ont déjà été améliorés. Le 12 avril, le Parlement européen tiendra une discussion sur la libération immédiate et le retour des captifs arméniens détenus en Azerbaïdjan, rapporte le Défenseur des droits de l'homme, Armand Tatoyan. Selon lui, les orateurs sont Luka Foulas, chef du groupe d'amitié Union Européenne Arménie au Parlement européen, Marina Kaldurand, chef de la Délégation pour les Relations avec le Caucase du Sud au Parlement européen, Armand Tatoyan, le Défenseur des droits de l'homme d'Arménie et Herine Ebanyan, directrice exécutive du Comité national arménien d'Europe. Jusqu'au présent, 69 prisonniers, y compris des civils, ont été renvoyés en Arménie depuis l'Azerbaïdjan. L'Arménie a transféré en Azerbaïdjan 15 personnes, parmi lesquelles non seulement des prisonniers de guerre, mais aussi les Azerbaïdjanais Shabaz Gouliyev et Dilam Askerov, condamnés pour le meurtre d'un enfant et d'autres crimes en Artsar. Les coprésidents du groupe de Minsk de l'OSCE peuvent jouer un rôle utile dans le règlement de la situation au Karabakh. La déclaration est venue de Grégory Karasin, chef du Comité des affaires internationales du Conseil de la Fédération, dans un entretien avec le quotidien commerçant. « Je pense qu'il pourrait jouer un rôle utile à cet égard. Il semble que la pratique des réunions régulières des ministres des Affaires étrangères de l'Azerbaïdjan et de l'Arménie, sous les auspices des coprésidents de l'OSCE, pourrait reprendre ce qui aurait une résonance internationale tangible », a déclaré Karasin. Il a ajouté que la plupart des problèmes sont désormais liés à des questions humanitaires, telles que la fin de l'échange de prisonniers de guerre, le retour des corps des victimes, le retour des réfugiés et la création des conditions de vie convenables. Selon Karasin, beaucoup dépendra de la rapidité avec laquelle il sera possible d'établir la confiance entre les partis. L'équipe arménienne a pris la troisième place du décompte des médailles au championnat d'Europe d'Alterophilia à Moscou. Les Alterophiles arméniens ont remporté huit médailles, deux d'or, deux d'argent et quatre de bronze. Cela a été rapporté par un l'Urer.am. Karen Abakyan, Sambel Gasparian ont remporté des médailles d'or. Arsène Martirosyan et Gorminassian ont remporté des médailles d'argent, tandis qu'Andra Nicarapetian, Hakop Mekertian, Lina Gurdjian, Balazdat Lalaian ont remporté des médailles de bronze. Le leader est l'équipe d'Ukraine avec six médailles, quatre d'or, une d'argent et une de bronze. La deuxième place est occupée par l'équipe de Bulgarie avec trois médailles d'or, trois d'argent et une de bronze. Vortanes Papazian, fils de Mesrop, est un intellectuel arménien, écrivain, personnage publico-politico-culturel, critique littéraire, éditeur, historien littéraire et enseigneur traducteur. Il est né le 12 avril 1866 à Vannes en Arménie occidentale et mort le 26 avril 1920 à Yerevan dans la République d'Arménie du Caucase. En 1868, il s'installe avec ses parents à Agoulis où il fait ses études primaires. Il a étudié à l'école aramienne de Tabriz au séminaire ghevorkien de Chmiatine et il est diplômé de l'Université de Genève. Pendant de nombreuses années, il a enseigné à Vannes, à Tbilisi, Terran, Chouchi, Boucarest, etc. Il a édité les journaux Keriv, Chavir et Karabar. Il a publié des articles et de la correspondance. En 1889, la presse a commencé à publier une série d'histoires et d'images de Papazian reflétant la vie des Arméniens occidentaux. Papazian a joué un grand rôle dans le développement du drame arménien. Dans ses drames, sur la base des matériaux historiques et modernes, il a mis en avant des idées de libération nationale et de libre-pensée. Il a évoqué le folklore et l'histoire des différents peuples. Pour l'étude d'ethnographique Haïk Boshaner, il fut élu empereur de Moscou, membre de la société ethnographique en 1900. En 1910, Papazian reçoit une invitation de l'école diocesan de Chouchi où il y reste jusqu'en 1912 et enseigne la langue arménienne, la littérature, l'histoire, la logique, édite le journal Karabar. Vrtanès Papazian a été persécuté par le gouvernement russe pour avoir propagé des idées libérales et pour des vues de libération nationale, il a été condamné à mort par Contumas en Turquie. Vrtanès Papazian est décédé le 26 avril 1920 à Yerevan. Dans différentes villes de la République ainsi qu'à Yerevan, les rues et les écoles portent le nom de Papazian. Son corps est enterré dans le Panthéon après Comitas. Sur Western Arménia TV, l'écrivain publiciste Marie Barseguian Khandjian a parlé de la digne appréciation des Arméniens vivant à l'étranger ainsi que de leur potentiel scientifique en Arménie. Elle a fait une référence à la civilisation historique de la Grèce antique et à la culture créée par eux, au célèbre philosophe grec, notant que selon son analyse, ils n'étaient pas grecs, ils étaient étrangers et peut-être même des Arméniens. En conclusion de son discours, la publiciste a déclaré « Si vous ne pouvez pas faire quelque chose pour l'Arménie, alors faites-le pour que ce ne soit pas au détriment. » Nous vous remercions pour votre fidélité et à la fin de notre émission, vous pouvez profiter de la performance de l'ensemble Shara Khan dont la version complète est disponible sur notre site web. Sous-titrage MFP. Voilà ce que nous avions préparé pour vous. Nous vous souhaitons une bonne soirée et à bientôt.